Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous continuons sur les diagrammes d'Argan. Après l'analyse de face des données expérimentales par rapport à la diffusion pion sur nucléon, on a réellement découvert sur les diagrammes d'Argan des boucles qui correspondent aux résonances pi-n. Alors, voici un titre d'exemple des diagrammes qui correspondent aux 4 cas que nous avons vus. La diffusion élastique, inélastique, avec fond élastique et inélastique. Donc, on a le diagramme, je vais juste tracer le cercle. Le cercle d'unité. On a observé un diagramme qui est comme ceci, qui correspond au cas élastique. On a observé typiquement le cas inélastique qui porte une boucle comme ceci. un cas avec diffusion avec une boucle tangente au cercle unité et le quatrième cas, le plus général, avec une boucle comme ceci. L'analyse de phase a permis de découvrir un assez grand nombre de résonances pi-n. Alors, voyons maintenant l'université de la détermination des phases avec ces méthodes. Alors, examinons deux processus. Le premier, des pions PS pseudo-scalaire plus nucléons, donc pions PS plus nucléons et le cas 2 pions scalaire plus nucléons, donc pions PS plus nucléons. Ces deux cas ne se distinguent entre eux que par l'arité des maisons incidentes, qui sont pseudo-scalaire ou scalaire. Les amplitudes de ces expressions sont données par F1 égale Phi donc Phi 2 croix fois F1 plus I Phi 2 F1 plus I F2 pardon fois sigma produit vectoriel K prime K alors ... ... fois Phi 1 ... fois Phi tilt Q1 ... et Phi tilt Q2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... et F2 ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, puisqu'on a que sigma k au carré est égal à 1, les expressions des sections différentielles des deux processus sont les mêmes. Autrement dit, si on effectue la transformation de l'amplitude f en sigma k ou sigma k prime fois f, l'expression de la section différentielle du processus ne change pas. Le processus 1, c'est le théorème de Minami. D'une façon analogue, si on effectue le replacement suivant des ondes tartielles, f, l plus 1,5 en f, l moins 1,5, ou ce qui revient au même delta L, plus en delta L moins pour les phases, les phases de diffusion, les formules des sections différentielles des réactions que nous avons prises ne changent pas. En d'autres termes, à l'aide des données expérimentales sur les seules sections différentielles des sigma, il est impossible de définir de manière univoque les phases de diffusion delta L. Ainsi, si on prend comme phase principale P1,5, P3,5, d'après cette substitution, les phases P1,5, D3,5, peuvent tout aussi bien être les phases principales. Pourtant, l'expression de la polarisation du nucléon de recul est non invariante par rapport à cette substitution. Donc, on ne doit pas choisir n'importe quoi. Mais cette ambiguïté dans la détermination des phases est éliminée si, lors de l'analyse, on utilise simultanément les données expérimentales sur les sections efficaces, les sections efficaces différentielles des sigma, et les polarisations P des nucléons, qu'il est donc important de mesurer, des nucléons de recul. Et ce fait a bien été confirmé expérimentalement. Donc, voilà pour tout ce qui est analyse de phase. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer à tout autre chose. Un très gros morceau. Alors, on va parler de l'analysité des amplitudes, de l'unitarité, que nous avons déjà évoqué, et des relations de dispersion. Un très gros morceau. Alors, ça va permettre en particulier le calcul, en tout cas de poser les contraintes, sur les fonctions scalaires inconnues des amplitudes, comme F1 et F2, qui restent toujours des fonctions arbitraires, sauf détermination expérimentale. Donc, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci.